Apprendre l'anglais facilement et rapidement et dans une bonne ambiance avec le système de cours en groupe avec Cambly. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme qui se nomme Cambly et qui devient de plus en plus connue et qui va te permettre d'apprendre l'anglais. Ce qu'il faut savoir aussi à côté c'est que cette plateforme là comptabilise un peu plus de 10 millions d'utilisateurs ce qui est juste énorme. Petite information relativement importante c'est que je t'ai déjà présenté en fait Cambly sur ma chaîne YouTube où je fais un appel visio avec une tutrice. Donc le lien de cette playlist est dans la description de cette vidéo. Petit rappel Cambly te permet de prendre des cours en visio avec des tuteurs dont l'anglais est la langue maternelle donc des natifs. Et il s'agit d'un point très important. En fait tu vas retrouver des professeurs qui sont anglais, des américains, des canadiens et bien plus. Et je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme Cambly. C'est tout simplement le système de cours en groupe. Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée où tout simplement tu vas donc être avec un tuteur ou une tutrice et au total le système de groupe c'est finalement entre 2 à 3 personnes. C'est important mais avant de t'inscrire à un cours en groupe tu vas pouvoir choisir le sujet de la discussion, l'enseignant et le niveau de la leçon. Comme ce qu'on a pu le retrouver précédemment dans ma précédente vidéo, en fait Cambly c'est hyper flexible. Ici tu vas donc avoir des appels de cours en groupe pratiquement tous les jours. Donc là dessus il y a une grosse flexibilité en fonction de tes horaires. C'est à dire que la plateforme elle va vraiment aussi s'adapter en fonction de ton emploi du temps. Et donc tous les jours tu vas avoir des possibilités d'appels de cours en groupe. Donc ça c'est vraiment un très très bon point. Donc bien entendu l'objectif c'est d'entraîner ton anglais avec un tuteur ou alors une tutrice expérimentée dont l'anglais comme on l'a dit est sa langue maternelle. Mais attention ici en plus de ça tu vas pouvoir interagir avec d'autres utilisateurs en fait du monde entier. Et l'objectif de tout ça aussi avec ce système de cours en gros c'est d'avoir un tarif relativement abordable. Petite parenthèse mais n'hésite vraiment pas aussi à profiter de ma réduction sur l'abonnement de 12 mois. Le lien il faudra bien cliquer sur le lien qui te permet en fait directement d'avoir cette offre spéciale est dans la description de cette vidéo. Donc retrouver une plateforme qui se nomme Cambly et qui est disponible sur ordinateur, tablette et mobile. Donc ça c'est vraiment bien puisque depuis chez toi depuis l'ordinateur ou si jamais tu voyages tu vas être en déplacement tu vas pouvoir utiliser bien entendu l'application mobile. Donc ça c'est super cool. Les tuteurs sont disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Bien entendu ce que nous allons voir aujourd'hui ce sont les cours en groupe. Donc il faudra choisir le thème, il y aura le thème par exemple le sport, le voyage, l'actualité, le mondial, la culture, l'anglais des affaires etc. Et il va falloir réserver ton appel avec le tuteur ou alors la tutrice. Avec Cambly par exemple en groupe il s'agit donc d'un appel ici de 1h. C'est à dire qu'avec le système de Cambly en groupe en fait ça va être un appel de 1h. Et il faudra bien entendu réserver l'appel puisque vous êtes plusieurs entre 2 à 3 personnes pour un tuteur ou alors une tutrice. Cambly, welcome back Christopher. Avec bien entendu ce fameux quelque part dashboard où on va pouvoir voir en live tous les tuteurs et les tutrices qui sont donc actuellement disponibles. Donc là c'est vraiment très très important mais concernant un petit peu la plateforme, l'interface, n'hésite vraiment pas à visionner ma vidéo comment apprendre l'anglais rapidement et facilement. Donc ici à Cambly où je te présente globalement un petit peu l'interface de la plateforme sur le Cambly tout simplement en groupe. Et d'ailleurs on le voit en haut à droite, nous avons parrainé donc un ami et recevé un cours gratuit. Ou alors nous avons nouveau, essayé les cours d'anglais en groupe. Alors en fait c'est très facile, c'est à dire que globalement en haut à droite nous aurons le petit avatar en fait. Un petit peu avec l'abonnement, paramètre du compte, message, calendrier, minute gratuite, code de parrainage et la possibilité de se déconnecter. Et si on regarde juste un peu plus à gauche, nous avons un calendrier. Et en fait quand je vais cliquer sur ce calendrier là, je vais avoir donc les prochaines leçons tout simplement. Donc ici le vendredi 20, donc apparemment de 13h à 14h. Et ici j'en ai un autre par exemple le 25 de 16h à 17h. Nous avons en haut à droite en fait là ouvrir le calendrier. Je clique sur ouvrir le calendrier et puis ici nous allons avoir accès tout simplement à tous ces appels un petit peu en groupe. Et là comme tu peux le voir, donc ici par exemple le 21, il y a 65 leçons en cours en groupe disponibles. Le 22, il y en a 64, par exemple le 29, il y en a 49, etc. Donc ça c'est vraiment bien, ça va te montrer un petit peu la flexibilité aussi de la plateforme. C'est à dire qu'en fait tous les jours globalement, il y a des cours qui sont disponibles, des cours en groupe ici bien entendu. Alors imaginons, allez le samedi 21, ce samedi là, je clique dessus. Nous avons la possibilité aussi de faire le cours particulier, de réserver. Mais nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cours en groupe. Donc je clique dessus et donc là on va voir tous les différents cours en groupe qui sont disponibles. Avec le nombre de places restant, puisque bien entendu c'est jusqu'à tout simplement 3 personnes, donc 3 utilisateurs avec le tuteur ou la tutrice. Et comme tu peux le voir ici, nous avons Advanced Cultural Connection. Donc nous avons aussi les thématiques bien entendu ici des leçons. Donc par exemple ici, si on descend un petit peu, nous avons Advanced New Entertainment, Advanced New in Sports. Par exemple ici, je peux cliquer dessus. Alors juste avant, on voit que c'est avec Hélène. C'est à 6h PM, donc 6h du soir globalement. Donc il y a 2 places restantes. Donc par exemple si je clique dessus, globalement nous avons ici le cours en groupe. Donc avec Hélène, je peux aussi tout simplement cliquer et voir son profil. On va le faire. Ce cours est destiné aux étudiants de niveau avancé. Donc là par contre, on n'est pas sur un niveau intermédiaire. On est sur un niveau avancé. Donc ça demande quand même un certain niveau. Tout simplement, je peux réserver une leçon. 2 sur 3 places restantes. Voilà, donc là il y a déjà une personne, un utilisateur qui s'est déjà enregistré. Donc si je clique sur Hélène, et je vais accéder tout simplement à son profil. Avec, et c'est ce qu'on a pu voir aussi dans ma précédente vidéo, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est qu'en fait on va avoir une présentation un petit peu de la personne. On va pouvoir la voir un petit peu en vidéo pour voir si voilà, il y a un bon feeling ou pas. Et si on aime aussi un petit peu son accent, si c'est un peu ce qu'on recherche, etc. Donc ça c'est cool. Et si je descends aussi, j'ai son emploi du temps. Envoyer un message, préférer, suivre aussi bien entendu. Et puis on va avoir un petit peu plus d'informations supplémentaires. Avec aussi s'il est possible de faire du teaching certificate. Ce qu'on a pu en parler dans ma précédente vidéo avec le TEFL par exemple. Welcome to the lesson today. And today we are actually talking about travel talks. So that's a good topic here for us. Probably some of you have travel, I'm guessing. But I don't know, probably. This is, we don't have to spend a lot of time on this. This is a warm-up slide. It's called rose, thorn, and bud. So basically it's comparing the three parts of a rose to the experiences in your life. For example, a rose is compared to something positive that happened, like a success, a win, or fun event. A thorn is just like you see the prickly thorns. It's something difficult like a challenge, problem, or frustration. And a bud is something in the future. That's like the flower that hasn't yet opened. Something in the future, like a new idea, an event you're looking forward to, or something. So, so yes, so my name is Christopher Moffa, and so here, so something positive that happened, like a success, win, or fun event. Events, like since few months, I'm doing some sports, I don't know how you say it in English, musculation. And you know, so I'm pushing some hard weight. Oh, okay, is it like a bodybuilding? Yeah, yeah, exactly. Okay, really, great, wonderful. I had like a little success because I have pushed like, it's like 50 kilos, you know. 50 kilos, okay. On a bench, on a bench. Oh yeah, bench, bench, yeah, exactly, yeah. Yeah, yes, exactly, it's like a muscle, you're building it, and it's like, it takes time and effort. So yeah, thank you for sharing your experiences, and great to have you with us, and who would like to go next here? I think that Sinan wants to go. Sinan, you're ready, you can just see it. Okay, so for Rose, I can say that I met with my girlfriend's mother, and in Turkey, in Turkish culture, it's like a bit, a taboo, a cliche, like, and it's really a hard thing, because like, there's so much pressure to meet with family. Yeah, yes. But I completed the task, and now I'm happy that it's finished, and I'm really, I feel really comfortable at the moment, so. Yeah, that's good. You finally got that information. First one, Rose, I would say maybe it's an idiotic, but you know, with like Christmas, and the end of year celebrations, we are eating a lot. I think I gained four kilos, and I'm happy because I almost lost everything in like two weeks and a half, because I'm walking a lot. I have a huge challenge. Wow. I want to walk at least 20 kilometers a day. Northern Lights? Northern Lights. Northern Lights. Northern Lights. Yes. We also call the, we also say the Aurora, an Aurora Borealis. I don't know how to spell it. Okay, Northern Lights. Yeah. Okay. I'm sorry, Northern Lights. But we also call it the Aurora Borealis. It's very, very similar to French, because we are saying, we say Aurora Borealis. So it's a bit like Aurora Borealis. We probably copy it. Thank you so much, Hope. My pleasure. Great to talk with you all. Have a wonderful day here. Thank you. Nice to meet you. You too. Thank you. Bye. Take care. You're welcome. You all did great. My pleasure. You all did wonderful. Take care. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette plateforme qui se nomme Cambly, et qui propose cette nouvelle fonctionnalité, ce système de cours en groupe, qui je trouve d'ailleurs est une excellente idée, une très bonne chose. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Petite parenthèse, mais aussi Cambly, je trouve qu'ils font régulièrement des mises à jour sur leur plateforme. Donc ça, c'est cool. On voit qu'ils veulent vraiment faire quelque chose de très intéressant sur leur plateforme et qu'ils veulent faire vraiment quelque chose avec pas mal de fonctionnalités et tout. Donc là-dessus, bravo à eux. En tout cas, il y a pas mal, on va dire, de bonnes choses ici sur ce système, sur cette fonctionnalité de cours en groupe. On va dire la première chose, et je pense que tu t'en doutes, c'est le bon rapport qualité-prix, puisque forcément, vu qu'on va faire des appels en groupe, on va réduire, bien entendu, le prix forcément de l'appel, comparé à si tu fais un appel visio seul à seul avec un tuteur ou une tutrice sur la plateforme Cambly. Donc là-dessus, aucun souci à se faire. Par contre, vraiment ce qui est top, 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 c'est bien entendu la possibilité de choisir le thème de la discussion, de choisir le niveau aussi avec le système de cours en groupe et aussi à côté, bien entendu, de choisir le tuteur ou la tutrice. Donc ça, c'est cool, puisque tu vas pouvoir aussi choisir tout ça dans le calendrier. Flexibilité aussi là-dessus, puisqu'on va avoir des appels de cours en groupe, comme tu peux te le montrer tous les jours. Donc là-dessus, tu es tranquille, en fonction de tes horaires et tout, la plateforme s'adapte à toi. Donc là-dessus, aucun souci, donc ça, c'est top. Et puis, ce que j'aime beaucoup, et je pense que tu as dû aussi sans doute le ressentir durant l'appel visio, eh bien c'est ce côté, bien entendu, où on va pouvoir échanger avec d'autres utilisateurs dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a une bonne ambiance, bien entendu, avec le tuteur ou la tutrice qui tout de suite, ils savent comment faire. Ils vont vraiment te demander à te présenter très rapidement, chacun son tour et tout, puis vraiment, ils mettent la bonne ambiance. Et puis après, on va dire, plus la discussion passe, comme je pense que tu as dû le voir aussi, et plus tu vas en fait te familiariser un petit peu et puis discuter avec les autres utilisateurs qui ont bien entendu une autre culture. Par exemple, ici, il y avait un turc, donc il commençait à expliquer certaines choses, etc. Donc c'était vraiment super intéressant. Et puis, franchement, je trouve que tu profites de cette conversation-là et puis tu t'y intéresses et puis tu vas dire, ah ouais, mais en fait, donc chez toi, en fait, tu vas plus se faire comme ça, etc. Ça, c'est vraiment l'échange d'informations et de culture aussi. Et je trouve que ça, c'est une très bonne chose qu'on va retrouver dans le système de cours en groupe avec Embly. Donc vraiment, un grand bravo là-dessus. Bon, merci tous les gens, merci d'être un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continuez à avoir des vidéos parce que tu vas kiffer. C'est parti !